19h, salut les fauchés, oui salut les fauchés, aujourd'hui on va faire un jeu de riche, on va faire un jeu de bourge, on va faire un jeu que... Il n'y a pas forcément énormément de chance que même si vous étiez de l'époque, c'est à dire 1988, vous l'ayez croisé. Tout simplement parce que ce jeu, en premier lieu, toutes les salles d'arcade ne pouvaient pas se l'offrir, même en location, c'était hors de prix. Puisqu'il y avait une cabine complète qui était sur un axe rotatif, et oui, je vous parle bien d'un shmup, et on est dans un shmup avec une cabine entière motorisée. D'ailleurs je vais vous la faire voir parce que c'était quand même magnifique. L'autre truc, c'est cette cabine, vous n'y aviez pas forcément accès pour un autre motif qui est tout simplement l'argent que vous aviez dans vos popoches, puisque ça coûtait une blinde, c'est une belle occasion de doubler les tarifs, puisque là t'avais non seulement les belles images avec le joystick, mais en plus t'avais la cabine complète et il fallait amortir derrière. Et donc voilà. Puis ensuite, il n'y a pas eu tant d'exemplaires de ça qui ont été faits de ce jeu. De quel jeu parle-t-il ? De Galaxy Force 2 ! Et oui, Galaxy Force, c'est une série qui a connu un premier exemplaire avec ce même principe de cabine à mouvement. Et vu que ça avait à peu près marché, ça a été surtout acclamé, ils se sont dit on remet le couvert. Mais toujours avec une distribution assez chaotique, vu les investissements nécessaires. Et puis la place bouffée par le bousin, il faut admettre. Je vous sens un petit peu impatient et fébrile à la fois. Est-ce qu'on fonce dedans ? En régie, on me dit non, c'est pas prêt. C'est pas avec le majeur tendu, donc on dit pas prêt. C'est pas du langage d'aveugle, Mochelle, tu te fous de moi ? Eh ben oui, mais non, c'est de la merde ton truc. Donc je sais très bien que tu te fous de ma gueule. Alors tu arrêtes et tu envoies ce Galaxy Force 2. Tu peux le faire en plus. You've got the power. Alors, pour reprendre quand même le principe du strass et du patatras de la cabine, il faut bien se mettre dans les conditions d'un gros gros écran. Je sais plus combien il faisait de pouces cet écran à tube, mais il était monstrueux. Plus la manette type avion de chasse, avec la manette des gaz. Euh, oui, alors, imaginez la cabine qui tourne en même temps à chacune de vos sollicitations de cette manette. Oui, on a un début de mi-mole, là, si on est normalement constitué et qu'on est ado, quoi. Le problème, c'est que ça marche aussi sur les yeux, c'est grave. Moi, j'en peux plus bouger. On va dedans. Ah ouais, non, mais moi, ces trucs-là, c'est... Alors, le truc bien, c'est que j'ai une chaise de secrétaire, donc je vais faire semblant que ça bouge aussi, en même temps. Et oui, le grand luxe, mieux que la VR. Donc, le principe, il était con, ça restait du afterburner. Donc, vous avez des ennemis que vous pouvez flinguer au tir courant ou en les loquant avec des missiles à distance, sachant qu'à une certaine distance, ils ne sont plus trop très loquables. Et puis, vous pouvez choisir à peu près votre chemin, même de rien, pendant votre aventure. Alors là, on entend surtout pied de l'auté, mais c'est normal. Mais pénétrons donc cette forteresse ennemie, comme vous dites si bien, Charles-Henri. Vous sentez se doiter cette finesse dans les déplacements ? Tout est calculé au millimètre. Comment ça ? Je suis encore sarcastique. Non, non, ça ne m'arrive jamais, vous le savez très bien. Je ne suis que cynique. Alors, attention, il va falloir que je me fraye un chemin dans ce dédale diabolique, en haute définition. Tout en essayant d'y perdre le moins d'énergie possible, sinon ça va être fatal. Oula, 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 oula. Madame. Donc, c'est là que rentrer en jeu toute la finesse sur le throttle. Mais non ! Mais non ! Mais oui ! Pour pouvoir enfin atteindre le noyau ennemi, car dans une base, vous avez le noyau, et le noyau, vous le pétez, et une fois que vous l'avez pété, vous êtes le mec le plus heureux de l'univers, tout simplement. Alors là, je reste quand même assez cynique, mais le jeu, vraiment, ça, ça fait partie des trucs. Ça, ça n'a rien d'essayer en émulation, ou quoi que ce soit, même en remake, personne n'a eu l'idée de le refaire. C'est pas pour rien. C'est parce que l'objet était vraiment spectaculaire pour ce qu'il était, quoi. C'est-à-dire, une borne qui procurait des sensations en prenant les G en tournant, avec un écran assez grand pour noyer votre regard dedans, et que vous ne voyez plus trop ce qu'il y a autour. Et puis, voilà, c'était un peu magique. Bon, c'était pas accessible. Ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs, en 2018. Alors, on ne peut peut-être pas prévoir qu'on aurait des téléphones mobiles, mais... Voilà. Ceci dit, on y travaille. Vous aurez bientôt tous des sièges rotatifs chez vous. Parce qu'apparemment, j'ai vu sur YouTube, la mode, c'est de faire voir ses fauteuils. Si vous saviez ce que j'ai comme fauteuil. Je vais me permettre de régler. Ben oui, parce qu'il y a plus. Il tombe en morceau, le truc. Il est bien. Il couine un peu, des fois. Bref. Du somptueur, regardez-moi ces spirales. On peut faire du surf dedans, si on est téméraire. Wouh ! Les spirales de feu. Mais pénétrons la fortress ennemie. J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Personne m'écoute. Alors, où c'est qu'il y a eu cette fortress ? Quoi ? On est déjà dedans ? Hum. C'est pas très propre. Alors, le left turn qui a annoncé une fois quasiment que t'es dedans, quoi. C'est un peu léger. Left turn, trop tard. En fait, tout à l'heure, il va me faire un cul-de-sac. Juste avant, il me dira. Trop tard. Too late, buddy. Oula, 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 oula. Ça va mal se passer pour WAM. Qu'est-ce qu'il me veut, ce truc ? On n'a pas gardé les... Mais combien même ? Hich, 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 hich. Pour l'instant, je pilote comme un réel top gun. Vous avez vu ça ? Quoi ? Non, il ne s'est rien passé. Vous n'avez rien vu. Ne rembobinez pas, ce n'est pas la peine. C'est une impression que vous avez eue. C'est la perspective de l'époque. C'est ça, la 3D vintage. Des fois, on croit qu'on est dans le décor, mais on ne l'est pas vraiment. Non, parce qu'il y a toujours un moyen de... Oula, oula. Je ne vais pas faire le haut-feu, moi. Regardez-moi cet appareil, il est en train de... Ah, bah oui, mais la Fortress et demie, il faudrait que je trouve des vitamines, déjà, les 1H. Je crois qu'elle ne me veut pas que du bien, je ne sais pas pourquoi. Oula, j'ai perdu un morceau. C'était où ? Left, left, left. Ok, ok, ok. Non, mais j'ai des particules meules en plus. On est en 88, tu as une synthèse vocale qui tâche. Même un Amiga fait mieux, quoi. J'allais dire même un ST, mais non, ça, ce n'est pas possible. Oui, oui, je suis tout à toi. Ça va bien se passer, Edry Tink. Oui, non, mais non, mais non, mais non, mais oui. C'est important de faire des piou-piou-piou. Ça donne du courage. Je vais l'avoir, je vais l'avoir, ce cœur. Je vais l'avoir, vous allez voir. Je ne mourirai pas. Eh bien, voilà 10 francs qui ont été bien rentabilisés, dites-donc, jeune homme. Oui, vous pouvez m'appeler Luc. Luc Lachance. Alors, je pense qu'on a fait largement notre quota de minutes pour le jeu. Oh, je fais Flipper le dauphin, regardez ça. Oui, alors, je sais qu'on a un viewer qui est très fan de quand je fais Flipper le dauphin. Donc, j'ai bien pris note et je vais essayer de trouver des opportunités dans les streams de recaser Flipper le dauphin. Mais bon, un, ça prend de la place dans la baignoire, ça bouffe, ça chie. Et oui, oui, les gens ont tout le temps le côté super positif du truc. Et niveau dialogue, ce n'est pas terrible, terrible. Un Flipper. Ouais, tu as parlé là ou tu as pété en fait ? Oh. Bref, 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 bref. Parce que je pense qu'après le game over, là, qui ne va pas tarder, si on n'est pas débile. Vous avez mettrai avec moi que c'est une très, très belle suite pour les gens qui ont adoré Aston Burner 2, par exemple. Et que ce jeu le dépasse largement, il va bien au-delà. Ouais, comme Batman. Ouais, trop fort. J'ai touché le doute, des fois, je me suis dit. Utilisons les recettes bateau. Non, c'est là que je vais, moi. Putain, tu as mis un peu de temps à charger ton décor, tu m'as fait flipper. Le clipping. Alors ça, toi, jeune, tu ne peux pas savoir ce que c'est le clipping. Mais ça, jusqu'à l'époque, regarde, même sur les machines d'arcade, on en avait. Le clipping qui est donc cette chose qui empêche le décor d'être présenté en entier. Puisqu'on ne peut afficher qu'une certaine distance de vue. Pour économiser le pauvre processeur qui fait. Non, je ne vous spoilerez pas la suite. exprès pour que vous alliez à un event rétro gaming vers chez vous. Et qu'avec beaucoup de chance, vous tombiez sur un passionné qui a sorti sa borne de Galaxy Force 2. Et là, je pense que ça vaudra le coup d'attendre même 20 minutes pour avoir son tour et faire un petit viran avec. Bon, s'en fout de l'eau. Hop là, je range le boozing. On retourne sur notre écran. On se remet cette belle borne quand même. Puis c'est pour bien que vous vous imprégniez la mémoire. Parce que, de toute façon, quand vous la verrez, vous ne la raterez pas. Il y aura forcément quelqu'un dessus si elle est dispo au jeu. Galaxy Force 2 a essayé de toute urgence en vrai. C'est là que la borne d'arcade reprend tous ses droits et justifie son existence. Je vous laisse avec les deux streams usuels et je vous dis à demain, 19h, même endroit. Ciao, les fauchés.